Ok, nous continuons le cours sur les interactions gravitationnelles. La fois dernière, déjà, nous avions vu les forces gravitationnelles, nous avions vu aussi particulièrement la loi de Newton, c'est-à-dire la loi de l'attraction universelle et nous avons commencé avec le champ gravitationnel, nous allons donc continuer avec le champ gravitationnel en prenant le cas particulier du champ gravitationnel créé par la Terre. Si un objet situe à une altitude de action, si on suppose que l'objet situe à une altitude de petit d, là déjà il y a une erreur parce que dans l'expression, ce petit d, si c'est l'altitude à laquelle la Terre est située, c'est-à-dire cette distance-ci, on va donc ajouter le rayon de la Terre pour avoir la distance entre la Terre et l'objet parce que la Terre ici c'est un objet à symétrie sphérique et lorsqu'on a un objet qui n'est pas ponctuel, on travaille avec son champ de gravité. Nous avons aussi vu que le champ est toujours orienté vers la source du champ, c'est la raison pour laquelle, comme c'est la Terre qui crée ce champ, le champ est orienté vers la Terre. Donc à la surface de la Terre, nous allons tout simplement poser ce z égale à zéro, vous voyez ce z de là, ce z et c'est cette distance-ci, et lorsqu'on pose z égale à zéro, voilà l'expression que nous aurons, à une altitude de z de quelconque, voilà l'expression que nous aurons. On a dit que le champ dépend de la masse qui crée le champ, voilà concerné gravitationnelle divisé par la distance entre les deux corps. Ok, nous allons chercher à avoir une relation entre le champ gravitationnel créé à une altitude de z et le champ gravitationnel gravitationnel à la surface de la Terre. Nous faisons tout simplement le rapport et lorsqu'on va faire le rapport, on va voir que gz égale à gzéro, RT plus z de tout car c'est la relation entre le champ gravitationnel à la surface de la Terre. Donc au voisinage de la Terre, gz sera égale à gzéro. Le vecteur champ gravitationnel conserve la même direction, le même sens et la même valeur. On dit que le champ gravitationnel est essentiellement uniforme à la surface de la Terre. Donc, cette relation du champ gravitationnel nous permet de faire une analogie avec la relation qu'on a vu depuis la quatrième, le poids d'un corps qui est égal à mg et la force qui est égal à mg. Donc, avec cette relation, vous voyez que le poids n'est rien d'autre que la force gravitationnelle que la Terre est elle sur un objet. N'oubliez pas que lorsqu'on écrit cette relation, ce m6 cette fois-ci, c'est la masse qui subit le champ. Tandis que lorsqu'on écrit cette autre relation, ce m6, c'est la masse qui crée le champ. C'est très important de noter cela. Donc, l'intensité de pesanteur n'est donc rien d'autre que le champ gravitationnel. C'est donc une très bonne analogie, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est une relation que vous avez l'habitude d'utiliser, même si vous n'avez pas compris ça du point de vue gravitationnel. L'intensité de la pesanteur va donc varier en fonction de l'altitude. L'intensité de la pesanteur va varier en fonction de l'altitude vis-à-vis de la surface de la Terre. Donc, si vous mesurez l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre et sur une très grande montagne, vous n'aurez pas la même valeur parce que cette intensité varie en fonction de l'altitude. et plus l'altitude croît, plus le champ devient petit. Cela veut dire que plus on a l'altitude, plus la Terre, ou bien moins la Terre, va exercer une attraction sur le corps. L'intensité de la pesanteur, ça dépend de la latitude, du fait de la rotation de la Terre sur elle-même. Cette rotation fait que la Terre a tendance à renvoyer les objets vers l'extérieur, un peu comme un manège. Et cet effet manège est plus sensible au niveau des pôles, c'est-à-dire au niveau de ces extrémités-ci. C'est pourquoi vous voyez que l'intensité de la pesanteur a une plus grande valeur au niveau des pôles et une valeur un peu réduite au niveau de l'équateur. Tous les astres résercent des forces d'attraction sur les objets situés dans leur voisinage. On peut ainsi définir aussi le jet de chaque astre, ou bien disons l'intensité de la pesanteur pour chaque astre, qui peut aussi bien sûr se calculer avec la relation qu'on a vue plus haut. Ainsi, sur la lune, on aura la tendance de présenter, vous voyez, comment elle est tellement petite. C'est ce qui explique que les personnes flottent pratiquement au niveau de la lune. Il ne faut pas confondre l'action que ces astres résercent sur les objets situés à travers leur voisinage. L'action souvent très intense à l'attraction très faible que ces astres résercent sur les objets situés à proximité de la Terre. Bien sûr, du fait de la distance, on a vu que le champ est, on va dire, un vêtement personnel carré de la distance, donc plus l'objet sera éloigné, plus l'attraction sera moindre, ou bien l'intensité sera moindre. Nous vous donnons donc rendez-vous dans notre groupe WhatsApp qui a été créé pour la classe mère. Nous vous prions aussi, vous élèves de terminale de pouvoir, vous abonner à ma chaîne, partager aussi ces ressources à vos camarades. Merci pour votre aimable attention. Merci. 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 Merci.